Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Roussi Béjou, si tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Laissez les commentaires et puis on va avancer. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Bref, la famille, je vais vous faire jouer l'audio mystique d'une jeune dame qui est en détresse, qui veut de l'aide, parce qu'elle est traumatisée. Elle ne sait pas si elle va croire ou elle ne va pas croire, parce qu'elle dit qu'elle a vu sa mère dans le rêve. Elle et sa mère sont battus dans le rêve. Et de plus, le lendemain, elle appelle sa mère, elle veut expliquer l'histoire, surtout le rêve à sa mère. Sa mère dit, je suis parmi les gens. Sa mère même ne veut même pas écouter ce qu'il s'affirera à lui dire. Et après ça, après la mort de son père, le jour de l'entérément, on fait des cérémonies. Et celle-là, sa grand-sœur mangeait avec la couépouse de sa mère et il y a quelque chose qui s'est bloqué dans sa gorge. La famille, c'est là que l'histoire va commencer. C'est là le début de l'histoire, c'est là que ça va commencer. Et on va décortiquer. Parce que le problème, elle dit non, il y a d'autres qui sont allés voir Marabou, le Karamoko, le tant, tant, tant. Ils ont dit non que oui, les sorciers ont utilisé le visage de sa mère pour venir attaquer sa fille. Sa propre fille. Donc moi, j'aimerais vraiment décortiquer parce que moi, je suis né au village, j'ai grandi au village. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, chez nous, chez nous, chez nous, il y a des securs qui attrapent les sorciers. Les sorciers peuvent utiliser le visage de quelqu'un d'autre pour aller tuer. Ça existe. Oui, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Ça existe. Même securs même vient t'attraper parce que la personne a utilisé son, toi, ton corps, toi, ton visage pour aller le tuer. Donc le secur peut t'attraper pour dire oui, tu es dedans. Mais il y a une chose, comment on fait pour attraper vraiment si la personne est vraiment dedans? Donc, on va écouter l'audio bien avant que je vais décortiquer. Et ce qu'elle va dire, moi aussi, je vais donner un point de vue. La famille, voici l'audio. Voilà, tout a commencé en 2022, en fait. Donc, j'ai perdu mon papa. Et après le dessert de mon papa, que tout a basculé, en fait. Maintenant, le jour de finigraille de mon papa, parce que nous, on est musulmans. Donc, certains jours de... Desserts de mon papa, qu'ils ont décidé de tuer, de brûler, ils ont fait des sacrifices, tout ça. Et après, maintenant, les gens, ils étaient aux cérémonies, des desserts de mon papa, tout ça. Maintenant, il y a ma grande-sœur qui mangeait avec la co-épouse de ma maman. Et puis, en mangeant, il y a quelque chose qui s'est bloqué dans sa gosse. Et après cela, quand elle est rentrée à la maison, là, ça ne va plus chez elle, tout est gâté. Elle est tombée malade, gravement malade, elle dépérissait. Et puis, il n'y a rien au fait qu'il n'y va chez elle. Et elle est tombée dans le coma au moins trois fois. Donc, pendant qu'elle était malade, et moi, j'ai fait un rêve. Et ces rêves, j'ai fait ça à ma maman, à ma propre mère-même. Donc, j'étais couché dans une cour. Et il y avait mon petit... Il y avait mon bébé qui était couché auprès de moi. J'étais couché dans la cour. Et puis, comme sur une natte, en fait. Maintenant, il y a ma mère aussi qui était couché auprès de nous. Donc, on faisait face à face. Puis, à un moment donné, dans le rêve, je vois qu'elle pointait ses doigts sur ma tête. Pointait au moins trois fois. Et puis, elle s'est levée. Elle a tourné encore autour de moi, comme un sort d'héritier, au fait. Trois fois encore. Et ça y est, encore, de sauter et resauter et resauter. C'est de la troisième fois qu'elle me suis levée et m'assoit. Je dis, mais maman, qu'est-ce que tu es en train de me faire ? Et de là, elle a commencé à rigoler. Quand on est, je dis, je ne comprenais plus. Je dis, mais c'est quoi ça ? Je dis, donc, ce qu'elle s'est en train d'imaginer, c'est ça. Elle rigolait, elle rigolait. On a commencé à se battre. On s'est battu, on s'est battu tellement. Maintenant, il y avait un fusil de sas qui était auprès de moi. Et c'est ce fusil de sas que j'ai pris maintenant. J'ai commencé à tirer. Quand je tire sous ma mère, elle sort derrière moi. Elle rigole. Quand je lui tire encore de l'autre côté, elle sort, elle rigole. Elle rigole. Jusqu'à un moment donné, je ne comprenais plus rien. Donc, j'ai fermé mes yeux. Puis, j'ai tiré le bal latin dans le ventre. Et puis, elle a disparu comme ça. Elle s'envolait, en fait. Donc, après ces rêves, l'an dernier, j'ai essayé d'appeler ma maman pour dire que, ah, j'ai fait un rêve bizarre à toi. Mais vraiment, je ne comprends pas ce que c'était un rêve. Donc, ma maman m'a dit qu'il y a des gens autour d'elle qu'elle ne voulait pas me parler de ça. Donc, j'ai fait au moins une semaine ici derrière elle pour pouvoir l'expliquer. Mais elle ne m'a pas donné du temps. Maintenant, c'est là que j'ai appelé ma grande, celle qui était malade. Et je lui ai expliqué le rêve. Donc, elle aussi me dit que depuis, elle aussi est tombée malade. En vérité, la personne qu'elle voit dans le rêve, que c'est ma maman. Mais elle, elle ne comprend pas parce qu'elle ne peut pas y m'a dit ça de sa mère. Elio, s'il te plaît, s'il te plaît, bébé. S'il te plaît. S'il te plaît. Maintenant, après, maintenant, ma grande, c'est comme elle dit qu'il y a son beau, beau, beau père qui lui a dit qu'il y a une maladie que ma grande, c'est que ce n'est pas une maladie simple. Qu'il n'est qu'à aller voir les fétissés ou bien les marabouts. Et c'est de là que ma sœur a décidé de se rendre, c'est un marabout. Et le marabout dit qu'à la personne qui a lancé le son à ma grande, c'est que la personne est auprès de nous, qu'elle n'est pas loin de nous. Donc, ma grande, c'est qu'elle a la maladie qui a l'air dedans, elle ne sait pas si elle va s'en sortir. qu'elle souffre. Et le marabout lui propose pour lui dire que la maladie que tu as, moi, je fais retourner comme le retour à l'envoyer. Donc, je renvoie la maladie à la personne qui t'a lancé. Et je te donne un délai de 24. 24 et tu verras la personne qui t'a fait du mal. Donc, ma grande, c'est m'appelé la nuit. Elle m'a expliqué que le marabout quand même dit qu'elle lui donne 24, qu'on va voir la personne qui lui a fait du mal. Donc, l'endemain de ces ce que je n'ai rien compris. les enfants ne sont pas possibles. Maintenant, l'endemain, vers 10 heures, ils ont fait ça la nuit, tard dans la nuit, et vers 10 heures, qu'il y a ma maman qui s'est levée et puis, elle a mangé, elle a fait comme d'habitude et tout. Elle a fini de faire tous ces petits petits trucs. Et matin, maintenant, elle a fini de manger. Maintenant, dès qu'elle voulait se lever, elle ne peut plus se lever. Qu'elle a senti une forte douleur dans son pied. Elle était vraiment mal. Elle criait, pleurait, pleurait et puis le pied a commencé à se gonfler, gonfler comme les gens qui ont des maladies éléphantaires. Donc, le pied a commencé comme ça et ils ont appelé, ils ont pris une voiture, ils ont pris ma maman, ils ont amené ma maman, c'est ma grande-sœur. Et elle est là-bas, elle aussi, elle est tellement étonnée parce que le travail est fait hier une nuit et puis voilà ce qui se passe. Donc, elle s'est dit maintenant, soit c'est le travail, soit c'est elle. Donc, maintenant, nous, on est là, on ne sait plus quoi. et moi et mes sœurs et mes frères, on est là. Et aussi, l'histoire des familles comme ça, surtout, il y a Koyopou, tout ça, on ne peut pas dire à quelqu'un. Maintenant, on est resté boussbés. Et ma sœur aussi m'appelle, elle pleut, elle pleut, elle dit que, ah, si tu vois, elle est devenue inconnaissable, qui ne peut même pas la connaître. Maintenant, elle est là, elle pleut, elle pleut, elle pleut. Tout le monde pleut. Et ma sœur pleut pour sa douleur est ce qu'elle vient de vous voir. En fait, c'est tellement étonnant, en fait, parce que personne, on n'imagine pas, on ne s'entendait même pas à ça. On ne peut même pas imaginer même que ce genre de choses, ça vient de notre propre mieux, en fait. Maintenant, moi, quand j'ai appris l'histoire, j'ai failli devenir cinglée. Et cinglée, et cinglée, je vais jusqu'à maintenant, à présent, je suis un psychologue parce que ce n'est même pas encore passé. Et moi aussi, depuis après cela, que ma maman aussi est tombée gravement malade. Et bien, on a commencé à guérir. Elle aussi, elle va bien maintenant, mais là, c'est ma maman qui est malade. Et c'est l'histoire tellement qu'elle était dépassée, mes chevets même ont commencé à tomber. Et ici, là, je suis traumatisée. Je ne sais plus quoi faire. Mon esprit, ce n'est même plus tranquille. Et ici, là, je ne fais que des mauvais rêves. Que des mauvais rêves. J'ai fait plus de... Jusqu'en présent, l'affaire a commencé, ça vaut quelque chose de 6-7 mois maintenant. Jusqu'en présent, je ne ferme pas l'œil. Mais je fais plus de 4 mois, moi, je ne ferme pas l'œil. Je ne bois pas. Mais je suis maintenant je suis obligée de prendre mes médicaments pour dormir. Si je ne prends pas mes médicaments, je ne peux pas... Je ne peux pas... Comment on appelle ? Fermer mes lèvres. Dès que je ferme mes lèvres, même si je n'y suis pas en sommeil, même en pleine journée, je fais semblant de fermer mes lèvres. Mes yeux nets, je vois des choses bizarres. Donc ça me traumatise, ça me traumatise, je ne sais plus quoi faire. Mais je fais que des mauvais rêves. J'ai failli devenir folle. Maintenant, le temps, depuis que ça s'est passé, maintenant, vraiment, tout est devenu compliqué sur moi. Je ne dors plus. Manger, même ça, c'est d'autres choses. Et, j'ai aussi devenu bizarre. Et puis, je priais aussi. Même prier, même là, je ne fais plus. Tout est devenu comme ça. Maintenant, il y a quelques temps aussi encore, on m'appelle que nous, la maladie de ma maman, que nous, il y a quelque chose qui l'a mordi, mais ce n'est pas le cas que nous, on pense. Donc moi, je ne suis pas dans les trucs, les sacrifices, ou quoi, 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 il ne s'est pas trop, trop d'aide. Mais, il y a d'autres messieurs aussi, il y a d'autres sœurs qui se sont levées et qui se sont levées et qui ne croient pas. Ils vont aller aussi consulter les autres marabouts et qu'ils ont confirmé. Maintenant, après, il y a plusieurs personnes, il y a mes frères aussi qui sont partis aussi consulter ailleurs. On dit non, que ce n'est pas ma maman, ma propre maman, mais c'est quelqu'un d'autre qui a pris son visage, qui s'est transformé dans un homme, au fait, pour se faire passer comme celle et pour que nous, les enfants, on la déteste. Mais ce que moi, je ne comprends pas dans cette histoire, mais comment aussi elle, ma grande sœur, qui était gravement, gravement malade, et puis un coup, elle est sans son et maintenant, celle qui est malade autour de ma grande sœur. Et ça, c'est ce truc-là, même si on me fait croire maintenant que ce n'est pas le cas, c'est comme ça. Vraiment, mon esprit, ce n'est pas tranquille, au fait. Parce que quand tu vois des trucs, je ne sais pas comment prononcer ce mot-là, comment on appelle, c'est compliqué, avec tout ça, et puis on me dit que non, c'est le cas, après on me dit non, ce n'est pas le cas, je ne sais plus, faire confiance à qui. Et puis, mes sœurs aussi, maintenant, ça fait quelques temps que j'ai coupé le point et tout le monde. Parce que quand il m'appelle net, il commence à me parler de ces gens, des choses-là, moi, ma nuit est gâtée, ma journée est gâtée, je ne peux pas fermer l'œil. Je ne peux pas fermer. Dès que je parle avec quelqu'un de la famille, c'est comme un sort de folie même qui est rentré dans moi. quand je parle avec quelqu'un de la famille, cette semaine-là, il faut que quelque chose se passe pour me faire oublier ces semaines-là, sinon, c'est grave. Donc, c'est dans ces situations-là où je suis là, je ne sais pas quoi faire. Et j'ai besoin aussi de conseils et de l'aide aussi pour m'en sortir. Parce que c'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué. Je ne fais plus confiance en personne, même quand je suis ici dans la rue, quand quelqu'un me regarde mal ou quelqu'un me regarde, je croise le regard de quelqu'un, j'ai l'impression que la personne, c'est un sorcier ou bien la personne veut me faire du mal. Donc, ça fait que je me fure de tout le monde. Même dans mon foyer, ça ne va plus entre moi et mon mari. Parce que je n'ai plus confiance en personne, je ne parle plus, ça m'a enfermée, en fait, alors qu'il y a été quelqu'un d'ouvert. Mais maintenant, je ne parle plus avec personne. Je me lois de tout le monde, j'ai peur de tout le monde. Ah, c'est vraiment compliqué. je ne sais même plus quoi faire. C'est tellement compliqué. Tu imagines ? Et puis, tout ça, c'est ce qui me fait bizarre. J'ai essayé de prévenir ma maman plusieurs fois. Je me suis dit, ah, le rêve, mais c'est comme si elle négligeait ou bien elle ne voulait. Elle savait comme si ce qui s'est passé dans le rêve, c'était une réalité parce que je vais l'affaire. Puis, je n'ai rien compris parce qu'elle n'a pas voulu me parler. Même quand elle est tombée malade, souvent quand elle est malade, elle me demande, ah, s'il te plaît, envoie-moi telle somme, je vais me soigner. Mais elle ne m'a même pas demandé, même un euro. C'est moi-même qui ai envoyé l'argent et mon propre, grâce à ce qu'elle est malade. Mais elle m'a, jusqu'en présent, mais Kouzeri, même face en face là, c'est comme si elle m'ait vite au fait. Mais, je ne comprends pas. Mais là, tout ça, alors que moi et ma maman, on n'est pas comme ça. Mais depuis, j'ai fait cette erreur là que j'ai essayé d'expliquer à mon maman. Jusqu'aujourd'hui, elle et moi, nos Kouzeri, ce n'est pas trop ça. Et je ne comprends plus rien. Donc, si on me dit aussi que c'est comme ça, donc ça fait, mon esprit ne peut pas être basé, soit c'est vrai, soit ce n'est pas vrai. Donc, je suis dans ces deux sens-là. Ma tête là, ça se balance entre les deux. Je n'arrive pas à croire et je crois, je ne comprends plus. Donc, vraiment, c'est bizarre. C'est tellement bizarre. C'est ça, mon monsieur, c'est ça, je voulais vous expliquer. Et si j'ai le temps aussi, je vous explique le deuxième monsieur. Bref, la famille, on a tous écouté l'audio de cette jeune dame. Vraiment, j'ai mal. Je suis triste parce qu'elle dit que ça fait longtemps qu'elle n'arrive pas à dormir. C'était le même, je peux dire, même à peu près, même pas de ceux qui viennent expliquer les histoires. Et, après, on trouve une solution. Vous voyez dans la vie ce qu'elle a dit que oui, il y a ses frères qui sont allés voir un karamoko ou un marabout. Et le marabout a dit non que oui, ils ont utilisé le visage d'etat-mère pour aller faire du mal. Ça peut exister. Et puis, ça existe. Ça existe, pas ça peut, ça existe. oui, ça existe qu'on peut utiliser ton visage, on peut utiliser ton corps pour aller faire du mal à quelqu'un. Ça existe dans la sauconnerie. Mais, dans tes propos, elle met dans ses propos, elle a dit, j'ai rêvé à ma mère. Et quand j'ai rêvé à ma mère, on s'est battus. Et, je me suis réveillé le lendemain, j'appelle ma mère, je vais lui expliquer l'histoire et je suis tout parmi des gens après. Et après, la fille même insiste, la mère ne veut pas écouter. À ce temps, la grand-sœur souffre parce qu'elle a reçu une balle, d'aller quand la mère a reçu une balle qui est bloquée dans sa gorge, qui est entrée et la détruit à petit feu. On dit, retourne à l'envoyeur. Vous voyez comment ça va un peu mélanger les choses? Sa grand-sœur allait voir un féticheur. Le féticheur dit, je vais faire retour à l'envoyeur. Et ce retour à l'envoyeur a touché sa mère. Et d'autres, ils se sont levés, ils se sont allés voir de l'autre côté. On dit, non que oui, ils ont utilisé le visage de ta mère. Mais, posez la question à cette maman, à vos mamans. Maman, le rêve que j'ai fait sur toi, le rêve, ça signifie quoi? Parce que, elle m'a dit, sa grand-sœur, quand elle a expliqué le rêve à sa grand-sœur, sa grand-sœur dit, moi, je suis malade. Mais, je rêve toujours à ma mère. Et, si les sorciers utilisent ton visage pour aller faire les trucs, dès qu'ils finissent de faire les trucs, les cibles, ils ont gagné, ils n'utilisent plus ton visage encore. Eux, ils te laissent. Mais, même, dans le rêve encore, c'est que la maman se trouve, je ne suis pas là pour accuser la maman, la pauvre mère, non, je ne suis pas là. Mais, ma chérie, faites très attention. Fait beaucoup très attention. Est-ce que vous comprenez? Faites beaucoup très, 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 très attention. La mère, elle n'est pas sur la voie des vérités. Vos mamans, elle n'est pas sur la voie des vérités. Elle est dedans. oui, la vieille est dedans. Est-ce que vous comprenez? Si la vieille n'est pas dedans, toi-même, tu as dit, quel est le petit problème? Elle t'appelle. Il faut m'envoyer, je vais me soigner. Il y a des signes qui ne se trompent pas. Il y a des signes qui ne se trompent pas. La balle qu'elle a lancée, la balle s'est retenue quand elle est bloquée. Elle ne veut pas se confesser. Chez eux, la balle, elle ne se confesse pas comme ça facilement. La balle peut être à elle lui s'entraîner de la tuer ou la tuer même. La balle, elle est là et puis il s'en fout. Fait beaucoup très attention. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier parce que tu as dit dans le vocal, tu dis, tu n'arrives plus à prier. Toi, tu as peur de ton mari. Tu as peur des gens qui te fixent dans les yeux. Tu as peur parce que tu penses qu'ils vont te faire du mal et tu dis qu'il y a quelqu'un qui te suit. Vraiment, c'est grave. Mais, il y a toujours une solution. Oui. Il y a toujours une solution. C'est le seul Allah et c'est le seul bon Dieu qui a la solution de ça. Tout ce qui tu as été traversé là, il a la solution de ça. Dieu, mais si tu n'es pas morte, tu es encore vivante, tu es encore, tu es sur la terre, il est temps de se racheter. Il est temps que le bon Dieu même va te dire qu'il existe si c'est tiens. moi, il y a une dame que sa vidéo même est toujours là. Elle va venir témoigner. Chez lui, elle confie un prophète. À distance, c'est qu'il disait qu'il y avait un serpent qui marchait dans son corps. Ça fait combien de mois ou combien de années dont elle n'arrivait pas à dormir. Le premier jour, je les ai mis en contact. Ils ont prié. Le lendemain, moi-même, elle ne m'a pas appelé. C'est le deuxième j'étais sur le lendemain et je l'ai appelé. Elle m'a dit mon fils, j'ai dormi comme un bébé. Je voulais me lever à 7 heures. Je me suis levé à 9 heures ou 8 heures. Moi-même, elle m'a dépassé. Au fur et à mesure, elle a dit que le serpent qui marchait dans mon corps ne marche plus. Je lui ai dit Alléluia. Il y a les faux prophètes. Il y a les vrais prophètes. Il y a les faux imams et il y a les vrais. Dans la vie, c'est comme il y a les aboyeurs si les réseaux sociaux et puis il y a des gens qui n'aboyent pas. Il y a des gens qui miaulent. On est comme ça. C'est ceux qui aboyent même et on attend et on attend. Non, tu vois les trucs. Faisons beaucoup très attention. Ma soeur, tu sais, chaque chose a son temps. Le diable peut jouer avec toi pendant combien d'années ou pendant combien de temps. Mais une journée, Dieu peut arrêter ça. Dieu peut arrêter ça. Il est temps de prier. Il est temps de prier. On dit dans la vie, il y a un proverbe qui dit retiens ça pour toujours. Vous qui m'écoutez là, écoutez-moi très bien. Il y a un proverbe qui dit je suis né au village, j'ai grandi au village. Il y a un proverbe qui dit quand tu as une plaie sur toi, même quand tu es malade, dans le village, tout le monde, même les médicaments, ça ne marche pas sur ton corps. Même un passant qui est de passage et qui vous dit moi je peux soigner cette plaie-là. Il ne faut même pas chercher. Il ne faut même pas chercher que c'est un étranger où il est ceci, il est cela. Non. On dit viens, il faut mettre ce médicament là, on va voir. On croit en toi. C'est pour cela, les gens me contactent, moi, quelqu'un me contacte, celui que moi, j'ai fait confiance parce que moi, j'ai fait mes vidéos, je ne demande pas aux gens de payer moi. Vous qui voulez venir expliquer vos histoires, je ne dis pas que oui, venez me payer et je vais faire passer vos trucs. Non. Nous tous, on veut s'entraider. C'est pour véhiculer un message pour que nous tous on puisse faire très attention dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens quand on me contacte, moi, je suis musulman, moi, je ne suis pas chrétien, moi, je ne peux pas faire ça. Oui, moi, je ne suis chrétien, non, moi, je ne peux pas aller chez un imam, il va prier pour moi. Non, moi, je suis ma soeur, mon frère. Tu es en difficulté, tu es dans un problème, tu es entre la vie et la mort. Même si on dit un fou même en train de passer, il peut mettre sa mère sur toi, il va prier. la maladie va passer là. Il faut chercher ce fou là, tu vas mettre ta tête là-bas. Tu cherches ta guérison, ou tu cherches ta truc, ou tu cherches pour dire non que oui, il n'y a pas de telle région. Eh, on dit paradis, il y a deux paradis. Vous qui croyez, nous qui croyons, est-ce qu'il y a deux paradis? Dites-nous très bien, dans le courant, dans la Bible, est-ce qu'il y a deux paradis? Faisons beaucoup très attention sur ces têtes-là. Quand quelqu'un te dit, je peux t'aider, mets ta tête là-bas, tu cherches ta guérison. Je ne suis pas là pour dire, prophète est bon, imam est bon, telle personne est bonne, c'est le seul bon Dieu qui est bon. Donc, ma chérie, ton sommeil, vraiment, si tu fais confiance au bon Dieu, tu vas retrouver ton sommeil, tu vas retrouver même, retrouver sommeil même comme un bébé. Toutes tes activités vont reprendre à zéro. Tu ne vas plus être stressé. Stress là, ça va finir. Doutes là, d'amai, tu es un panique, tout cela va quitter dans ton corps. Donc, vraiment, la famille, je vais m'arrêter là-là. C'était pour vous dire, vous qui avez des histoires, vous pouvez m'envoyer pour qu'on puisse vraiment passer pour aider beaucoup de personnes et on va passer. La famille, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada